Bonjour à tous, voilà nous sommes dans un nouvel environnement, vous apercevez un petit logo ici, là normalement il y a la tête à Jérôme, une petite lumière pour faire joli. Alors, tout ça pour vous dire, donc ça c'est là où on va faire quelques vidéos, genre les lives et tout ça, mais on en reparlera. Le fauteuil vert avec le rideau rose, il y sera toujours pour les vidéos en direct avec les clients et tout ça. Là c'est un endroit où c'est fixe, donc on s'assoit, on appuie, ça démarre. L'autre côté, il faut tout enlever, notre travail de la journée pour mettre tout en place, les lumières, tout ça. Donc là, comme c'est tout en place, on s'assoit, on appuie et c'est parti. Alors, pour vous dire que le site, le nouveau site, il est en ligne depuis une semaine, donc on l'a mis en place lundi, mardi, mercredi. Donc le temps que ça se change de l'ancien site au nouveau site, normalement il faut 48 heures pour que ça se mette tout en place et que ça se diffuse dans toute la France. C'est pour ça que si vous avez ouvert le site entre lundi, mardi, mercredi, vous avez pu vous apercevoir qu'il y avait des bugs, problème d'affichage, problème de paiement, vos vidéos, vous n'allez pas les récupérer. Donc c'est bien, vous ne nous avez pas harcelé pour nous le dire, ça s'est fait tout doucement, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Maintenant, si vous l'avez ouvert le site après mercredi, pour vous, il n'y a rien qu'à changer, c'est juste le nouveau site et dit tout qui fonctionne. Maintenant, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais vous montrer ça. Il va falloir aller dans votre ordinateur, normalement c'est en bas à gauche si on a le même interface et vous avez une petite loupe ou un endroit pour faire une recherche dans votre ordi. Et là, vous tapez, donc je vais vous mettre une mince, il n'apparaît pas. Bizarre, bizarre. Hop là. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Donc vous cliquez là-dedans et là il y a une loupe et un moteur de recherche, vous tapez nettoyage, nettoyage disque. Moi, je l'avais déjà tapé, donc il apparaît ici. Vous cliquez dessus, hop, je l'amène ici et là c'est votre disque C, normalement, là où il y a tous vos fichiers Windows. Vous cliquez dessus et vous allez avoir, peut-être ça ou autre chose, mais des endroits où il faut cocher pour pouvoir nettoyer ce que vous avez envie. Normalement, vous pouvez tout cocher, sauf s'il y a marqué vos mots de passe, gardez-les. Mais le plus important, c'est les fichiers temporaires, la mémoire tampon, là où il y a vos cookies, tout ça. Vous supprimez tout, sauf vos mots de passe. Ça fait un bon petit nettoyage de votre disque. Ça ne craigne pas. Et hop, c'est parti. C'est comme ça, ça se nettoie. Une fois que vous l'avez nettoyé, vous retournez sur le site. Hop là. Voilà, vous arrivez sur le site et le nouveau site fonctionne. Alors, comment ça marche ? J'ai un peu la chaise qui grince. Vous allez, si vous voulez mettre des articles dans votre panier et passer une commande, le mieux, c'est d'abord de s'ouvrir son compte. Soit vous êtes déjà client, donc il suffit de taper adresse mail, mot de passe et ça fonctionne. Si vous ne vous rappelez plus de votre adresse mail ou de votre mot de passe, vous m'appelez. On le fait vite fait par téléphone, ça ira plus vite. Donc, vous cliquez là-dessus, vous vous logez. Après, il y a votre nom qui apparaît. Vous cliquez sur le nom et vous arrivez ici, votre compte. Et si vous voulez récupérer vos vidéos, il va falloir cliquer ici. Voilà. Maintenant, là, il y aura marqué sûrement vos commandes. Ici, facture, parce que ce n'est pas transporteur, mais c'est vos factures. Ici, sûrement, il y aura marqué vidéo. Ça sera, si vous voulez récupérer vos vidéos, vous cliquez dessus, vous accédez directement à la vidéo de votre commande. Mais c'est un truc à rajouter. Petit à petit, ça va se faire. Là, vous cliquez sur détail parce que vous avez envie d'ouvrir ça là. Allez, va pour ça là. On va se faire ça là. On va voir ici s'il y en a beaucoup de vidéos. Hop. Donc, on ouvre cette vidéo. Là, quand est-ce qu'elle est passée, quand est-ce qu'elle est partie. Et là, vous pouvez apercevoir le nom du produit. D'accord ? Et toutes les vidéos associées à ce produit. Donc là, on avait fait le tour Now 2. On vous a mis toutes ces vidéos d'explications en français. Il suffit de cliquer sur une. Et ça part dans vos téléchargements. Si vous voulez vraiment gérer l'endroit où vous voulez déplacer, vous vous mettez dessus. Vous faites un clic droit. Et là, vous faites enregistrer la cible sous. Il y a un tableau qui va s'ouvrir. Voilà. Et là, c'est votre ordinateur. Vous pouvez le mettre dans vos images, dans vos documents, dans votre bureau, dans vos téléchargements. Imaginez, vous voulez mettre dans vidéo. Voilà. J'ai fait un dossier magie. Donc, pour faire un dossier, vous faites un clic droit. Nouveau. Dossier. Vous tapez tour de magie. Je vais vite. Tour de magie. Alors, peut-être que c'est très facile pour ceux qui connaissent. Mais ceux qui ne connaissent pas, on met ouvrir. Et voilà. Maintenant, vous avez votre dossier tour de magie. Vous cliquez dessus. Et tout ce que vous téléchargez ira là-dedans. Que vous retrouverez si vous savez où vous l'avez mis. Votre bureau, vos documents, et c'est de suite. Maintenant, tout ça, ça va être en rouge. La prochaine fois, là, vous voyez, c'est devenu noir. Donc, c'est un bug. Mais je pense qu'il va falloir le mettre en rouge. Et même un petit logo à côté, ça sera plus joli. Voilà, vous faites ça une par une sur vos vidéos. Et vous les enregistrez sur votre ordinateur. Voilà. On va revenir en arrière. Vous cliquez sur le logo. Donc, normalement, sur tous les logos d'un site, vous cliquez dessus. Vous arrivez à la page d'accueil. Mais si vous ne le savez pas, je vous ai marqué accueil ici. Là, ici, c'est notre sélection. Vous voyez, c'est en rouge. Le carré rouge est autour. Si je clique sur nouveauté, il y a les nouveautés. Le carré rouge se déplace. Donc là, vous savez où vous êtes. Vous êtes dans notre sélection. Alors, notre sélection, imaginez ce tour. Il est vieux de 10 ans et il était en rupture depuis des années. Il est à nouveau en stock. Si je le mets en stock, vous ne le verrez pas. Puisqu'il se met à son emplacement d'il y a 10 ans. Donc, je le mets en première page pour vous signaler qu'il est de nouveau en stock. Ou imaginez ce produit. Oui, il est extraordinaire, mais il est tellement bas dans l'arborescence du site. Donc, pour pouvoir le retrouver, je le mets là. Ça, c'est ma sélection. C'est moi qui choisis ce que je vous mets. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez slider comme ceci. Ou alors, en appuyant sur le petit bouton qui est ici. Voilà, tout doucement. Une par deux, deux par deux. Je peux en mettre une vingtaine comme je peux en mettre une centaine. Ça aussi, c'est moi qui gère. Si on clique sur nouveauté, ça devient en rouge. Là, je ne peux rien gérer. C'est par heure d'arrivée. Il se met ici. Donc, vous pouvez, pareil, slider. Et quand on arrive à la fin, normalement, il doit y avoir un logo. Peut-être qu'il y sera. Peut-être que je vais le remettre. Là, vous avez vu, il ne s'est pas affiché. On clique dessus. Il y aura toutes les nouveautés. Mais si vous voulez voir toutes les nouveautés, on appuie ici. Et c'est pareil. On a toutes les nouveautés dans l'ordre. On revient sur la page d'accueil. On descend. Là, si une petite mamie veut faire un petit cadeau de mallette à ses petits-enfants, comme elle ne sait pas lire ou elle voit mal, je lui ai mis en très gros la mallette. Et ça ne bougera pas. Ça restera toujours là. Ça fait une séparation entre là et là. Mais si elle veut taper ici, la mamie, elle peut le faire aussi. Cadeau à faire, mallette. C'est la même chose. On descend. Les critiques. Donc ici, à chaque fois que vous mettrez une critique, donc mettez-en le plus possible. Parce que ça sert pour tout le monde, autant pour vous que pour les autres. C'est les critiques, les dernières arrivées dans l'ordre. Si vous appuyez ici, vous pouvez voir les critiques un peu plus, en détail, sans rentrer dans le produit. D'accord ? Hop. Hop. Mais si vous voulez voir, en plus, vous arrivez ici. Soit vous appuyez sur commentaire et vous descendez. Mais si vous appuyez, vous allez directement en bas. Normalement, commentaire, on a l'impression que c'est ça. Donc c'est pour ça que ce commentaire-là, on va le mettre dessous. Parce que ici, ce n'est pas un commentaire. C'est un petit résumé du tour. Donc le commentaire, il n'a pas sa place ici. On va le mettre un peu plus loin. Si on appuie dessus, ça descend. Et on arrive sur les commentaires. Comme vous pouvez apercevoir, là, il y a marqué 5. Ça veut dire que le monsieur a mis 5 étoiles sur ce produit, parce qu'il le trouve génial. On va revenir en arrière. Donc là, c'est un bug. Vous voyez, normalement, on pourrait arriver, mais ça ne marche pas. On va ruser le temps que ça marche. On met ici, on rappuie là, ça marche maintenant. C'est les petits bugs qu'on va réussir à changer. Et vous avez vu, normalement, il y a 5 étoiles jaunes. Comme ici, parce que le monsieur a mis 5 sur 5. Donc là aussi, un petit bug a changé. Là, c'est ici. Les inventeurs des tours. Donc, Châtelain, Duvivier. Si on clique dessus, on devrait y arriver, mais ça ne marche pas. Je ne l'ai pas branché. Je n'ai pas eu le temps. Mais ça va se faire petit à petit. Maintenant, un truc intéressant, c'est ça. Le petit vidéo. On en parle dans 2 secondes. Je vais d'abord vous parler du petit cœur. Si ce tour, vous avez envie de l'acheter, mais pas pour l'instant. Hop, vous appuyez sur le cœur. Elle va se mettre dans mes favoris ici. Et quand vous cliquez, il y aura tous vos favoris dans l'ordre que vous pouvez remettre dans votre panier quand vous en avez envie. Ici, c'est un petit résumé pour ne pas rentrer dans le produit. Hop, la caméra s'est éteinte. J'espère que ça continue à marcher. Et voilà, un petit résumé pour ne pas rentrer dans le produit. Mais si vous voulez voir la vidéo sans rentrer dans le produit, paf, elle est là. Et c'est parti. Voilà. Ça évite de rentrer dans le produit. Si on va essayer celui-là. Voilà. Si on a... Si on a plusieurs de vidéos, ils seront à la suite, une à côté de l'autre. Et vous pouvez les voir comme ça, sans rentrer dans le produit. Voilà. Ça, c'est une touche intéressante. C'est tout nouveau. Merci le petit magicien d'y avoir pensé. Un truc. On va se mettre dans nouveauté. Hop. Voilà. Si vous vous mettez ici, il y a marqué ajouter au panier parce que le produit est en stock. Si vous vous mettez ici, rupture de stock. Parce que vous ne pouvez pas le commander. L'autre site, on pouvait, même si c'était en rupture. Parce que, imaginez, il est en rupture, mais dans trois jours, on le reçoit. Donc, je ne mettais pas rupture, mais on pouvait le commander. Ou alors, si je mettais rupture, on pouvait le commander quand même. Et comme il y en a qui ne savaient pas lire, et bien maintenant, si c'est marqué rupture, et bien, on ne peut plus le commander. Alors, en plus qu'on ne peut pas le commander, celui-là, c'est parce qu'il arrive en stock en novembre. Donc, du coup, vous ne pourrez pas le commander. Si, imaginez, je le reçois lundi, et bien, je ne vais pas le laisser tout le week-end en rupture. Je sais que j'en reçois trois lundis. Et bien, je mets le chiffre 3. Vous pouvez le commander. Et même, de toute façon, dans tous les cas, ça partira lundi et ça arrivera lundi. Donc, il n'y a pas besoin de savoir qu'il est en rupture sur le moment. Puisque, de toute façon, au moment d'envoyer votre commande, il sera en stock. Donc, s'il y a marqué rupture, c'est que vraiment, on ne peut pas en avoir rapidement. Nous, on fait des commandes tous les 3-4 jours. Donc, s'il est en rupture, c'est que vraiment, c'est le fournisseur. Normalement, il y a le stock ici. Là, il y en a zéro. Donc, il n'y en a pas. Voilà. Voilà, voilà pour le mot rupture. Ah, petit bug, on ne peut pas y aller. Allez, on va ruser. Nouveauté. On passe par là. Voilà pour les ruptures. Je vais revenir à l'écran. Voilà. C'était un petit aperçu rapide de comment vous en servir. Je vais faire d'autres vidéos pour vous expliquer tout ça petit à petit parce qu'il y en a qui ne savent pas ni télécharger, ni s'inscrire, ni payer. Donc, je vais faire une vingtaine de vidéos pour expliquer tout ce petit cheminement sur le site. Ça servira pour les tout nouveaux. Ça servira pour ceux qui ne savent pas. Ça sera là, voilà. Voilà. Merci à vous. Merci déjà à ceux qui nous suivent depuis des années, qui nous font confiance. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez des problèmes. C'est plus rapide de résoudre des problèmes par téléphone. C'est instantané. Si vous savez que... Si vous envoyez un message, vous ne saurez jamais si je l'ai lu ou si je l'ai lu dans une semaine alors que le téléphone, étant donné qu'on se parle de vive voix, vous savez exactement. la réponse est instantanée. Donc, appelez-nous, ça va plus vite. On n'est que deux. Donc, on préfère faire les vidéos et faire tout ça le plus rapidement possible dans la journée plutôt que d'aller se mettre assis sur une chaise pour répondre aux mails. Ou alors, je prends une personne en plus pour faire ça, mais les prix vont augmenter. Donc, je préfère rester comme ça. Et en plus, on est très bien tous les deux. Donc, si vous avez envie de nous parler, si vous voulez rajouter un truc à votre commande, appelez-nous, ça va plus vite et c'est fait dans la seconde. Alors que si je regarde mes mails le soir, mais la commande, elle est déjà partie, je ne peux rien rajouter à votre commande. Donc, si c'est urgent, appelez-nous, c'est mieux. Il y a deux numéros de téléphone, vous pouvez m'appeler entre midi et deux, vous pouvez m'appeler le soir. Si je décroche, c'est que vous ne me dérangez pas. Autrement, je ne décroche pas. Je ne suis pas fou. Si je suis en train de manger ou me baigner dans une piscine ou à la mer parce qu'on est au bord de la plage, je ne décroche pas. Et voilà, vous insistez une heure après et là, ça marche. Donc, n'hésitez pas à le téléphoner là pour ça. Vous avez la réponse dans la seconde et on peut résoudre les problèmes rapidement. Merci à tout le monde. Merci à ceux qui nous continuent de nous suivre, de nous faire confiance. Nous, on fait le maximum avec que la joie et la bonne humeur. On essaie de transmettre tout ça. Voilà, nous, quand on va au travail, on est heureux d'y aller. Donc, on ne fait pas la gueule. Appelez-nous, mettez des critiques, mettez des pouces, mettez des j'aime. Ça ne fait que du bonheur pour tout le monde. Merci à vous. À tout bientôt. Bye bye.